Veux-tu briser du péché ? Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 Rendez-moi, Seigneur, oh Jésus, rendez-moi, amen, oh Jésus, rendez-moi, Jésus, rendez-moi, chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit. Rendez-moi, oh Jésus, rendez-moi, amen. Rendez-moi, oh Jésus, rendez-moi, on va traverser, on va marcher avec toi, on ne bénérait personne, et que nous fasses ce que nous te regardons, nous prenons courage, Seigneur. Bonsoir, au-delà de nous encore, on bénévole personne, nous voulons persévérer, t'es incompatissant, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Marche avec nous, on est contre Dieu, conduis-nous encore, on sera bénis, parce que nous avons besoin de toi tous les jours, Père. Oh Dieu, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu essaies de mettre le béni, Père, et sans toi, nous ne pouvons pas avoir le chemin, Seigneur. Tu es vraiment, oh Dieu, le chemin, et tu es vraiment tout pour nous, notre Dieu. Tu es notre refuge, notre bénévole Seigneur et le Sauveur, aussi notre frontière et son corps, mon roi. Donc, prenez-nous encore, c'est résistant pour aujourd'hui, parce que tu vis, c'est vrai, parce que tu vis, certainement, nous sommes à la joie. Je savais que nous vivons également aussi pour mettre le béni. Merci encore pour ce temps-là, mon Seigneur, que nous avons à trouver devant cette grâce que tu nous as manifestée, Père. Ta grâce à toi, mon Maître, le bénévole Père, pour que nous puissions nous tenir devant toi. Et vraiment aussi, oh Dieu, oh Dieu, que nous a élevé nos voies devant toi, mon Seigneur, pour te prier, pour te sublier, et aussi pour glorifier ton bras puissant, Père, qui a certainement aussi assis encore parmi nous, bénévole Père. Oh Dieu, pour mon frère, que tu as vraiment soutenu, pour ma soeur, que tu as soutenu le bénévole, pour les enfants, que tu as aussi béni, Père. Je dirais que tu as rassemblé ce soir, pour ce moment-là, la joie, mon bénévole Père, nos frères et soeurs, qui sont aussi en connexion dans différents pays vins, et différents aussi endroits, mon bénévole Seigneur. Que tu le bénisses et que tu le fortifies encore, Père. Nous te remercions encore, Seigneur, pour tous ces chansons et les cantiques que nous avons chantés. Merci encore pour les ailes, mon bénévole Père du Vissant. Merci encore pour la joie et l'église, mon bénévole Père du Vissant. Nous voulons cette flamme de notre cœur, mon bénévole Père Saint, cette joie de voir te chanter, te glorifier, mon sauveur. Que tu sois aussi honoré en toutes choses, Père. Merci encore pour le psaume, c'est vrai. Nous sommes de l'époussé de qui les jouent avec toi, mon bénévole Père, mon Dieu. Je ne veux rien qu'à aller dans ta maison, à toi, personne. Tu es vraiment notre Dieu. Tu es vraiment celui que nous aimons, mon bénévole Père du Vissant. Oh oui, que tu le vis dans la tête et crènes toi les deux vivants. Nous sommes de l'époussé de toi, mon bénévole Père. Oh combien tu es vraiment glorieux, Père. Les psaumes sont tellement merveilleux, mon bénévole Père. Lorsque nous pourrons entendre les paroles de mes frères et de mes frères, et ce n'est pas des gens qui t'ont connu, qui t'ont aimé, Seigneur. Seigneur, c'est vraiment une grâce au roi. Aide-moi nous conformer à ta parole, à quoi, mon bénévole Père, a été expliqué. Vraiment à toi, mon bénévole Père du Vissant. Souviens-toi de nous encore ce soir. Oh, nous sommes d'approcher les trois parce que nous savons que toi, au point des trois, nous avons la délivrance, la victoire de l'époussé, la guérison du bénévole Père au Dieu. Nous sommes venus, madame, nous retournerons. Quelle est-ce que tu es vraiment un autre Dieu qui crie en votre vie. Oh, nous te prions, mon bénévole Père, et nous sommes heureux de savoir que tu vives, mon soeur. Béni soit-tu encore mon roi pour l'adoration des biens qui sont montés devant ton vie, grâce au Père. Oh, nous sommes là pour toi. Vous t'élouez, vous t'adouez, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Nous passons aussi à nos frères et à nos frères et à nos frères et à nos frères. Nous sommes aussi bénis à ceci à cela. Quand avons-ci prié au nom de notre Seigneur et son nom de Dieu, Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit-il. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore heureux, aujourd'hui, quand nous pouvons aussi le réaliser, nos cœurs et nos âmes se rejouissent dans la présence de notre Dieu. Et les bienfaits que le Seigneur, notre Dieu fait pour nous, sont tellement nombreux. Amen. Et nous les subions de pouvoirs réellement continuer à agir, à nous aider encore davantage. Amen. Parce que, réellement, que nous puissions vivre encore sa parole. Amen. Et aussi, le voir encore davantage dans notre vie. Amen. Agissant et confirmer réellement sa parole dans la vie de chaque paix, chaque sœur. Nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait aussi au travers de nos enfants. Amen. Il est une consolation de pouvoir le voir se tenir là, chantant, le roi et glorifiant notre Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce n'est pas une formule pour nous. Non. C'est une parole que nous disons avec reconnaissance parce que c'est ainsi. Amen. Et notre Dieu est ainsi. Nous savons que, certainement, puisqu'il ne change pas, allons nous trouver un puissant confort, effectivement, dans cette parole. Sachant que, si nous nous approchons de lui, effectivement, comme nos frères et soeurs des temps passés, qui se sont approchés de lui avec autant de foi et aussi de confiance, il a aussi agi à leur endroit. C'est cela qui nous console, effectivement, sachant que, puisqu'il agit aussi hier, comme il était sur la terre, il agira encore aussi demain. Il était mort, mais il est ressuscité. Amen. Notre Seigneur est vraiment vivant et il continue à pouvoir encore agir aujourd'hui, comme le Saint-Écriture dit, qu'il le prolonge, effectivement, ce jour dans le sien. Amen. S'il consente donner sa vie, il verra une postérité. Que nos grâces de pouvoir savoir que nous sommes sa postérité. Amen. Le troupeau de son prédérage, que sa main, puissante conduite. Que son nom soit béni. Amen. Nous avons la joie d'avoir notre béné-néssœur Elémanie, qui est venue dans l'Équidalie. Et Dieu la bénisse. Amen. Le dimanche, je pense qu'il était là, mais je ne l'ai pas vu. Mais aujourd'hui, j'étais dans la joie de la voir. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir réellement voir que le Seigneur l'a gardée. Amen. Pendant ce temps qu'il n'était pas avec nous, mais il était toujours là-bas, mais le cœur est ici. Amen. Que le Seigneur le fortifie et qu'il le soutienne aussi. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous accorde encore le souffle de vie. J'ai aussi la joie de revoir notre frère aussi, et Mickaël, qui est parmi nous. Et les frères étaient malades parce que j'ai vu son état ne pas tellement très bien. J'ai dit que je prierai pour lui tout à l'heure. Nous devons prier pour lui. Amen. Que le Seigneur l'aide. Quand nous aimons, quand quelqu'un souffre, nous souffrons aussi. Amen. Et son état, c'est vrai, c'est vraiment triste. C'est parce que j'ai vu mon frère boiter et le bras la même chose ici, mais il a eu un sérieux problème. Nous prions que le Seigneur lui accorde la grâce. Amen. Parce que nous l'aimons. Amen. Et nous voulons qu'il soit aussi en parfaite santé. Bon bien, nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a donné aussi de nous, de nous, de la grâce. On va aimer aussi avoir à nous aussi cette compassion. Et savoir aimer aussi, compatir aussi les uns avec les autres aussi. Nous sommes heureux de pouvoir savoir que nous vivons vraiment dans ce temps. et que nous cessons de pouvoir répéter pour que nous soyons conscients réellement aussi que c'est un privilège pour nous, une grâce, de pouvoir vivre dans un âge comme celui-ci. Où tous les saints et les prophètes, ce n'est pas pour répéter, mais cela est vrai. Je crois que Paul et Pierre auraient aimé vivre dans un âge comme celui-ci parce que tout leur désir était de pouvoir voir leur maître. Vous savez, les deux anges qui étaient là, effectivement, nous qui sont venus comme l'Écriture les fait savoir, alors que le Seigneur était élevé, il montait, il partait, effectivement, il leur pose la question, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder, c'est Jésus qui est parti au ciel. Et c'est vrai, ils étaient tristes de pouvoir voir qu'ils marchaient avec lui, ils étaient là depuis sa résurrection, ils étaient consolés parce qu'attristés, puisqu'il était mort, il n'avait plus l'espérance de pouvoir savoir qu'ils allaient le voir sur la terre des hommes, effectivement, voilà que ce qu'il avait dit, il a accompli, effectivement, après les troisième jour, je ressusciterai, effectivement, il leur a paru, montrant, confirmant que ce n'était pas un esprit ou un ange, c'était bien lui parce qu'il pouvait manger aussi, l'esprit n'a rien dit qu'on se n'est cher, effectivement, mais vous voyez, je suis là devant vous, effectivement, et leur parlant, effectivement, encore de choses concernant leur royaume, il dit, mais c'est là ce que je vous disais quand j'étais avec vous, ainsi de suite, et puis, il a oublié encore l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, consolé de tout leur cœur, effectivement, de voir que leur maître était vivant, alors il s'est trouvé vraiment encore fortifié davantage, et là, voilà, qu'ils pouvaient le voir, maintenant, de leurs cieux, en train de pouvoir monter au ciel. Alors là, c'était un mouvement pas très facile, effectivement, et pendant qu'ils montaient, parce qu'ils s'attendaient peut-être à rester encore avec eux, mais ils restaient pendant plus ou moins 40 jours, effectivement, mais là, ils devaient partir, et ils le voyaient vraiment, et là, ils ont réellement réalisé davantage qu'il était vraiment, vraiment le Seigneur du ciel, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait aussi à Dieu. Donc, ces hommes-là, qui étaient là, personne ne pouvait encore le persuader d'autres choses, parce que les autres, en vrai, n'avaient pas vu cela, mais eux, oui, ils étaient témoins de la voir monter, de le voir là, en train de pouvoir monter au ciel, donc ils le retournaient, d'où il était réellement venu. C'est à ce moment-là que, pendant que le cœur transportait, ils le regardaient, c'était lui en train de pouvoir partir, leur maître, leur sauveur, et leur consolateur, leur soutien, leur bouclier, effectivement, leur refuge, qui montait au ciel. Alors, les anges, ils leur ont dit, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui s'en va ici. Ah, de la même manière qu'il est parti, il reviendra aussi de la même manière. Donc, nous devons être sûrs et certains que ce ne sera pas une vision, comme les uns parlent, effectivement, que le 28 février 63, alors, les ouvertures, les sauts, alors là, il est descendu, c'est là, le retour. Ce sont ça, ce sont des chimères, effectivement. Ce sont les pensées des âmes. Mais le Seigneur, dans les scènes, il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Donc, pas une vision, mais le vrai, le Jésus, véritable, effectivement, qui descend dans la réalité où les yeux le voient, effectivement, revenir. Parce que, si le regardons, c'est pour ça, nous avons, nous devons toujours, peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver, parce que, Satan veut toujours émulsionner les choses, effectivement, pour que les gens ne voient pas tellement très bien, parce que tout est flou. Mais, dans les choses dans lesquelles on peut mettre le flou, le Seigneur a dit, mon peuple, il ne sera plus jamais, jamais dans la confusion. Donc, Dieu veut que son peuple soit éclairé. Et là, nous ne devons jamais nous départir. Et comme j'ai toujours dit aux frères, les gros choux, nous sommes heureux d'avoir la prédication que Dieu soit béni pour le prophète. Lisons les prophètes, lisons les prédications, écoutons. Mais quant à la prédication de la parole, il n'y a qu'un seul instrument. C'est bien la Bible. Si on s'écarte des saintes écritures, on ne verra plus rien. La brochure ne peut pas m'éclairer. Non, mon frère. La brochure m'est conduite à ça. Donc, je reviens à ceci. Alors, je suis... C'est pour ça, c'est pour ça, puisqu'ils ont mis ça de côté, les gens. Ils ont mis ça de côté, ils ont pris autre chose, simplement la brochure. Mais en fait, la lumière, en fait, elle est là pour éclairer. Pourquoi ? Le but, c'est quoi, effectivement ? Pour éclairer. Alors, maintenant, si on prend que la lumière, elle nous éclaire. Bon, en fait, elle va éclairer quoi ? Parce que le but est d'éclairer. En fait, il y a quand même un but, non ? Elle éclaire. L'objectif, c'est atteindre quoi ? Quand ça éclaire. Je ne vais jamais que vous compreniez. Mais, frère, ça éclaire pour que moi, je vois la chose qu'il faut voir. Je ne vais pas dire ça avec la... Vous s'imagine ? Vous voyez, c'est bien ici. Je laisse avec la musique. Oh, 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 elle éclaire, elle éclaire. J'ai négé ça, mais je ne vois rien. Mais bon, c'est même clair pour toi, mais pour que je vois là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les messages, la parole de Dieu, nous renvoient ici. Donc, là, je veux que je puisse voir bien là. Alors, comme ils se sont éloignés de celles incroyables, c'est normalement qu'ils croient à des chimères. C'est normalement qu'ils croient à des choses comme des tonnerres qui sont révélées, effectivement, qui font toujours les bâblées, parce que dans ces messages du temps du soir, la grande partie, la majorité, sont tous des tonneristes. Donc, un tonneriste est celui qui croit, effectivement, que les tonnerres ont été révélées. Et quand tu poses la question, tu dois savoir, mais ces tonnerres en question, c'est quoi ? C'est toujours difficile. Chacun a sa version. Je crois que j'avais été à parler ici. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours revenir dans les saintes Écritures. Alors, quand on nous dit, par exemple, que oui, certainement, le 28 février, quand la consolation, quand les prophètes étaient là, donc les seigneurs étaient descendus, donc c'était là, effectivement, quand il est revenu, c'était son retour, ainsi de suite. Mais non, et que nous aussi, comme ils disent, effectivement, que nous sommes enlèvés, on leur pose la question, mais les tombeaux, c'est quoi ? Les tombeaux, ce sont des églises dominationnelles. Vous avez raconté ça ici ? Quand ils les ont oubliés, nous avons dit l'Écriture. Mais c'était un frère, je pense, je l'ai raconté, vous le savez, qui lui croyait en disant, oh, là, nous sommes déjà enlevés, nous sommes déjà enlevés, parce que les tombeaux sont ouverts, nous sommes enlevés. Il y en a l'autre frère qui ne croyait pas qu'il était enlevé. Il dit, mais bon, comment ça se fait que je m'assieds ici, toi, tu as dit, tu as enlevé ? Est-ce que tu as enlevé ? Ma femme a préparé, moi, j'ai faim, elle m'aurait dit, elle est là, mais c'est une chose qu'on m'a dit qui est vraie. Elle a préparé, il dit, écoutez, mon frère, puisque toi, tu es enlevé, tu n'es plus un homme sur la terre ici, moi, je ne suis pas encore enlevé, on est seulement à faim, moi, je veux manger. Alors, toi, comme tu as un homme qui est enlevé déjà, les gens qui sont enlevés, ils ne peuvent plus manger, puisqu'ils sont enlevés. Donc, il n'a plus faim, il n'a plus joie, il ne dort pas. Alors, moi, je te demande simplement de me laisser manger mon nourriture et toi, tu t'occupes, elle est devenue juste, ah non, frère, quand même, tu comprends, tu n'es même pas faim, frère, c'est sérieux. Moi, je te dis que je ne suis pas enlevé, je peux manger, toi, tu es enlevé, tu ne peux pas manger. Oh, frère, j'ai dit, mais il faut comprendre que je vais manger aussi, alors il y a un problème. Voyez-vous, en fait, dans certains moments, il faut quand même qu'on puisse quand même et c'est là dans 1, parce qu'il faut toujours revenir à ce que la Bible dit, parce que moi, je peux donner comme interprétation, parce que vous pouvez donner comme interprétation, non, et c'est, il faut, moi, je crois ce que le Seigneur dit, et ce que le Seigneur dit, c'est ce qui est mon absolu, parce que quelqu'un peut dire ce que Dieu a dit, eh bien, je le crois, alors, c'est pourquoi, j'aime toujours ces prophètes beaucoup, ils disent, mais mon absolu, c'est la parole des yeux, c'est la Bible, et je crois qu'il a raison. Alors ici, l'un corétien au chapitre 4, je pense que c'est cela, oui, je pense que c'est cela, oui, un commentaire, il dit, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas frère que vous soyez, un commentaire, ah, pardon, un Thessaloniciens 4, un Thessaloniciens 4, verset 13, un Thessaloniciens 4, verset 13, nous ne voulons pas frère que vous soyez, dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous avisez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Vous entendez ce cas-là ? Amen. Donc effectivement, quand on parle effectivement de la résurrection, on nous fait comprendre qu'effectivement, ici, on nous fait savoir que Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Donc effectivement, il faut que lui soit, parce qu'il est l'autor de cela, il dit, ceux qui sont endormis, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne démonstrons pas ceux qui sont endormis. N'est-ce pas vrai ? Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc il va réellement descendre lui-même. Il va descendre. Il ne nous a pas dit la vision ou la prophétie. Non. Non, mais il dit bien le Seigneur lui-même. Amen. Comme l'Écriture l'a dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signal. Voici la Vierge que le concevra. N'est-ce pas vrai ? Et puis on l'a vu. Donc la Vierge a vraiment conçu matériellement. Amen. Et là on dit bien que lui-même, lui-même, pas quelqu'un d'autre descendra à un Seigneur donné à la voix d'un archange effectivement au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en crise perséciteront premièrement. Ils ne peuvent pas sortir des tombeaux sans que le Seigneur soit descendu. Amen. Donc le Seigneur descend alors qu'il sort effectivement du tombeau. Et puis ensuite nous les vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec le son délivré à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns et les autres par cette parole. Donc quand on parle effectivement de cette résurrection, là où les gens croient qu'on parle effectivement, il s'agit effectivement tant de ceux qui sont donc endormis, donc qui sont décédés, et tant pour nous effectivement qui sont effectivement vivants. Parce que nous nous serons changés et nous serons en effet de tomber effectivement et nous serons tous enlevés. Alors comment ça se fait que tu dis, je suis enlevé qui est encore sur la terre en train de manger. Il y a un problème. Tu peux dire ce qui est avec le frère ? Oui, moi je crois, nous sommes déjà enlevés. Mais enfin mon frère, vous êtes déjà enlevés parce qu'il y a une réflexion spirituelle. Donc spirituellement, on peut réfléchir effectivement à des choses, mais là, accepter quelque chose comme cela, ça vous agit toujours à pouvoir le dire frère, ça c'est important, la foi en Dieu ce n'est pas une chose à faire. On peut dire oui, parce qu'on a dit je crois comme ça, non, parce que c'est quelque chose derrière qui est conforme à la parole des dieux. Alors je crois parce que c'est conforme à quoi ? Mais à la pensée des dieux. Quand il dit que nous serons chants, mais les seigneurs nous approuvent effectivement que tu dois effectivement en ça. Lévois-nous pour prendre le livre de Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15, c'est là, Luc au chapitre 15, nous lisons à partir de verset 8. Luc au chapitre 15, nous lisons « Où quelle femme si elle a dix drames et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et ne balaye la maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. lorsque elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la gamme que j'avais perdue. » Et même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les ordres de Dieu pour un seul pécheur qui se réponde. Amen. Roland, Dieu, merci de notre Père et nous ne prierons jamais assez. C'est vrai, nous ne prions pas beaucoup que tu nous accordes la grâce, mon Père, à revenir à cela, à pouvoir vraiment prendre du temps, pour vraiment te prier sincèrement, te parler, parce que c'est à ce moment-là que tu entres en communion avec tes enfants aussi, Père, et aussi que tu combats aussi davantage et ils se tiennent aussi dans la position « Oh Dieu, vous Père, réellement aussi pour maintenir la victoire. » Je te remercie parce que Dieu l'éduque et nous conduit et nous rappelle ces choses, Père. Merci encore pour ce soir, merci encore pour tous nos frères et sœurs, Seigneur Jésus qui ces soirs sont rassemblés dans cet endroit et aussi d'autres qui sont aussi en connexion, mon Père. Nous t'aimons vraiment, Père, nous avons les désirs comme tu nous vois là de pouvoir être toujours avec toi et à tes pieds. Nous ne pouvons pas nous lasser de toi. Si les autres se lassent et se fatiguent, nous ne sommes pas de cela. Seigneur Jésus, nous sommes de ceux qui désirent vraiment être à tes pieds chaque jour et chaque instant pour pouvoir t'écouter aussi, Père. Pardonne-nous parfois le jour où nous ne t'allons pas devant ta présence, Père, mais nous te suivions de nous aider afin que réellement nous puissions prendre le plaisir à pouvoir vraiment être à tes pieds, Père. Bénis ces instants, je t'inciperai pour nos sœurs et Christ. Amen. Amen. Au bonheur. Et là, ce sont donc effectivement les paroles que le Seigneur dans Dieu a exprimées et que l'on est effectivement aussi dans les formes d'araboles aussi et racontées pour que les gens puissent arriver à pouvoir comprendre aussi certaines choses. Et là, et c'est là que vous trouvez effectivement le Fus prodigue dans cette même chapitre vers celle-ci et là, on l'a dit à vue aussi comme vous pouvez le voir cela. Et là, il nous parle effectivement ici en ce qui concerne la drame la drame perdue. Il nous fait part effectivement de la femme qui dit « Quelle femme ici et là a dit drame et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et n'éballe la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. » Le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire quand il parlait effectivement que en disant que je suis venu pas pour chercher autre chose mais pour chercher le blébi perdue. Et quand il le parle effectivement nous devons comprendre en réalité et savoir parce que cela nous ramène toujours à cet écriture que j'aime beaucoup qui est dans Jean chapitre 10 parce qu'il parle précisément avec le maussi il dit « Mais j'appelle le blébi par leur nom parce qu'ils sont donc dans une bergerie. Comme vous pouvez voir quand on parle de bergerie c'est un endroit où on amène des troupeaux des blébis effectivement. Donc chaque berger peut aussi amener son troupeau et le mettre là et puis bon il y a un gardien qui est là qui garde effectivement la porte de la bergerie et puis il y a un troupeau qui est là aussi. Parfois la différence c'est qu'on reconnaît avec les marques qu'on est en fait sur le troupeau et là c'était dans une bergerie où il y avait des troupeaux des blébis qui sont là effectivement et ainsi donc chaque berger va déposer aussi ses blébis là-dedans. Alors lui il dit quand il vient comme effectivement il y a donc les portiers le portier reconnaît donc que oui celui-ci est un berger il est venu effectivement dans la bergerie il a déposé donc ses blébis et là effectivement donc il doit rentrer pour aller chercher effectivement son troupeau alors le Seigneur dit que bon ben les troupeaux donc les blébis sont dans la bergerie et quand lui il vient lorsqu'il vient il dit qu'il appelle ses propres il peut y avoir beaucoup là il dit ce ne sont pas les autres les blébis que j'appelle les blébis d'un autre berger mais j'appelle vous pouvez le dire avec vous dans Jean ou Jean-Pétre 10 c'est là oui voilà il dit Jean-X mais c'est lui qui entre par la porte des bergers de Brébis et le portier lui ouvre et les brébis entend sa voix il appelle parce que vous voyez bien il clarifie et il insiste bien il appelle par leur nom les brébis qui lui appartiennent donc il y en a beaucoup dans la bergerie donc c'est ces brébis effectivement un berger il dit ça c'est son le mien effectivement et là il dit je viens moi pas pour prendre les brébis de quelqu'un d'autre je viens pour mes propres brébis donc je les appelle par leur nom parce que je les connais les autres je ne les connais pas et vous savez que dans le sainte d'écriture dans Matthieu au chapitre 7 je pense il dit c'est si que plusieurs viendront ce jour là et diront Seigneur Seigneur nous n'avons pas prophétiser par ton nom vous savez nous n'avons pas fait ceci et par ton nom il dit mais je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu alors il dit mais moi je ne vous connais point tandis que mes brébis je les connais tous les autres par leur nom ils entendent les petits mots et je fais sortir le brébis qui m'en partient et puis je suis venu chercher le brébis perdu vous avez entendu non ? je suis venu chercher le brébis perdu c'est comme la dame ici dans le chapitre 15 cette dame ne pouvait pas chercher la drame si elle ne l'avait pas d'abord possédée ah oui parce que ça serait une folle se lever et commencer à balayer la maison prendre la drame je cherche la drame quel drame depuis qu'on a toujours été avec toi et tu n'avais rien et puis tu commences chercher ça serait une folle mais là elle l'avait elle avait 10 drames effectivement et puis elle se rencontre elle se rencontre que j'en ai perdu une regardez frère c'est extraordinaire parce que on a vu qu'effectivement que l'énergie que cette femme a eu à pouvoir mettre pour la chercher effectivement elle a pris le balai elle a pris la lampe effectivement et cherchait parce qu'elle voulait retrouver la chose qu'elle avait et que quand elle s'est regardée elle s'est rendue compte qu'elle n'en a plus si elle ne l'avait pas elle n'allait pas le chercher mais parce qu'elle avait ça et que maintenant elle s'est regardée elle dit mais mon soeur mais je n'ai plus ça donc effectivement les qualités que je représente effectivement à la possédant l'une perdue alors j'ai un problème elle savait effectivement pour elle ce que ça représentait effectivement la pêche et qu'elle était consciente effectivement mon frère ma soeur on va être très consciente effectivement que ceci ne concerne pas la voisine d'un côté c'est pas le problème de la drame si c'est elle là-bas avec si c'est je sais pas moi c'est pas c'est pas son problème ici c'est le mien donc ça c'est pas sa drame que j'ai perdue c'est ma drame qu'elle était donc concernée et on pouvait voir le sérieux qu'elle a dit oh il dit que où quelle femme si elle a 10 grammes et qu'elle en perde seulement une elle allume une lampe et les balaie la maison écoutez très bien et les cherche avec soin donc une c'est pas bon 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 je n'ai pas trouvé c'est pas un problème non monsieur non madame la Bible dit qu'elle cherche avec soin parce que c'est là la ténère qu'elle dit mais si je l'ai tout alors je me sens en paix parce que quand on m'a gagné j'ai tout ce qu'il fallait et là écoutez bien frère parce que ça la concernait elle c'est elle qui était aussi elle était consciente effectivement que dans cela la possédée effectivement c'était aussi je me sens bien moi-même parce que c'est un plateau beaucoup quelque chose de très important pour une femme vous le savez je vais pas rentrer dedans bon et voilà que l'écriture nous dit il prend son palais ah oui il prend la lampe pour dépoussierir parce qu'avec la lampe elle fait d'obliger il dit et ne cherche pas avec négligence effectivement bon ça va mais non avec soin donc d'une manière méticulaire effectivement parce que quand on dit avec soin vraiment on est sérieux dans ce qu'on fait effectivement donc on va pas pas dire je veux être là peut-être sinon parce qu'on veut vraiment trouver la chose qui manque et qu'on a perdu et cette chose là c'est la chose que je pensais maintenant et par le mouvement je ne sais pas la situation qui s'est passée je l'ai perdue maintenant je vais réellement la récupérer et je dois réellement vous savez il l'a cherché parce que c'était quelque chose qui était à elle elle était donnée à elle par quelqu'un d'autre c'était pas la drame de la voisine effectivement c'était la drame qui était elle et qui faisait partie d'elle effectivement et auquel elle se sentait que ça c'est vraiment à moi et ça montre effectivement aussi la qualité et la vertu que j'ai en tant que femme parce que c'est la chose c'est pas de rien non mais c'est la chose que mon mari m'a réellement donné laissé et je veux que quand il reviendra et qu'il trouve qu'effectivement toutes les choses qu'il m'avait donné je les ai gardées avec moi vous remarquerez très bien mon frère et ma soeur que l'état d'esprit dans lequel cette femme s'est trouvée et je vous ai tout à l'heure parlé en montrant que le Seigneur quand il est venu il n'est jamais venu chercher les prévues de quelqu'un quand il dit mes prévues à moi qui m'appartiennent je les appelle par leur nom elles entendent ma voix je les appelle moi par leur nom espérisent qu'elles sont miennes et puis elles sortent elles me suivent moi elles ne vont pas suivre un étranger parce qu'elles n'appartiennent pas à un étranger c'est à moi qu'elles appartiennent donc je suis venu chercher le mien en fait quand j'en perds une effectivement ce qui est écrit effectivement ici dans une parabole il dit chapitre 15 verset 3 il dit mais il leur dit c'est pas vrai lesquels d'entre vous s'il a cent brébis et qu'ils en perdent une ne laissent pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve lorsqu'il l'a trouvé il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison il appelle ses amis ses frases et leur dit résusez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brébis qui était perdue donc c'est celle que j'avais et puis des nombres et les parties et puis on passe effectivement maintenant aussi à la femme avec des drames mais qui en perdent aussi une la chose lui a parté il s'est rendu compte qu'effectivement qu'elle en avait 10 heures mais il en manque effectivement une et quand il s'est rendu compte de cela on ne peut même pas la supplier pour le chercher non mon frère on ne peut pas la supplier pour le chercher mais elle-même de tout son cœur effectivement mais elle lui a mis du sérieux dans la chose elle veut cela parce que la chose ferait partie d'elle et aussi de ce qu'on lui a donné en fait c'est une illustration en réalité de l'église en fait quand on parle d'une femme dans les scènes des pétour en rapport avec des choses comme ça il faut toujours voir comme on dit effectivement j'ai vu une femme assise sur une bête et qu'elle a consulé donc la femme dit toujours l'église il y a alors si nous prenons cela nous nous projetons nous posons la question on doit savoir qu'est-ce que le Seigneur lui a donné à l'Église dans le livre de Corinthiens il y a quelque chose qui est à votre point à Corinthiens chapitre 1 je vais laisser à 7 quelque chose je crois c'est ça peut-être pas de Corinthiens ça peut-être 1 oui voilà 1 Corinthiens à l'Église 1 oui c'est 3 prennent puis 2 puis 2 puis 2 oui c'est ça le Paul de Corinthiens il dit je vais me commencer à produire à partir de ça 1 Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère s'est à l'Église à l'Église de Dieu qui est apôtre à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ saint par vocation et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur de Jésus-Christ leur Seigneur et le nôtre que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ j'aimerais en mon Dieu de continuelles actions des grâces à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ Dieu est fidèle lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus notre Seigneur Amen donc ici il parle à cette église effectivement qui était donc à Corinth vraiment le témoignage du Seigneur Jésus-Christ a été solidement établi parmi vous parce que la parole vous a été apportée pour que vous puissiez voir clairement aussi en réalité ce que le plan du Seigneur ce que le Seigneur attend effectivement de chacun de nous de manière à ce que nous soyons certains de la position avec laquelle nous nous tenons effectivement en rapport avec ce que nous il y a des centres dont tout cela vous a été donné des centres que vous sachiez ce qui est important et qu'il ne vous manque absolument aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur et son grand Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 l'Écriture nous dit chapitre 19 disons ici et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros sourds et comme un bruit de fort coup d'une tonnerre disant Alléluia par le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne réjussons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints Amen Amen Donc effectivement nous voyons que le Seigneur nous montre et que il y a quelque chose que le Seigneur a donné comme la femme qui avait des 10 grammes en fait il lui avait été donné des 10 grammes et c'est dit à elle effectivement par quelqu'un d'autre parce que c'était elle l'épouse c'était la femme c'est bien la femme il a donné et c'est son mari qui lui a donné ça elle savait que c'était pour elle pas pour la voisine donc il ne peut pas se passer sur la voisine donc là prête de de nous laver et là nous voulons aussi dire effectivement que et en rapport avec l'Église écrise notre Seigneur il lui a été donné donné que c'est la bêtise d'un phénomène éclatant pur alors ce sont donc les œuvres justes de ça ça c'est ce que que les Seigneurs soient bénis ça c'est ce que le Seigneur lui il a donné ça à son il a dit mais voici non parce que lui il l'a dit que cette épouse sera glorieux il est prochain il réprie aussi donc quand on la regarde il n'y a rien à répondre alors lui il lui a donné ça il dit voici ce que je t'ai donné parce que nous l'avons lu avec vous dans les Saines Écritures dans le livre des Ephésiens au chapitre 1 ce ne sont pas des illusions mon frère nous ne sommes pas là comme les catholiques par contre ils sont baptistes non frère ici nous sommes dans la maison du Seigneur et nous sommes dans la présence du Seigneur où Dieu nous parle pour que nous prenions conscience qu'il sait il parle à son il parle à ceux là qui sont ses élus mais qui sont comme nous l'avons entendu frère tout est toujours comme je l'ai toujours pour pouvoir le dire ici par la parole de Dieu frère que tout est toujours dans la manière dont vous vous tenez comment vous recevez comment vous réagissez parce que la femme quand elle a eu un pouvoir il dit ok c'était elle dit drame et qu'elle lui est perdue elle n'a pas fait sa vie d'aventure c'est avec beaucoup de sérieux c'était sa vie c'est avec beaucoup de soins d'hommes on voyait que cette femme elle a vraiment perdu quelque chose qui lui appartenait donc il a pris le palais monsieur la langue il a commencé à pouvoir égrader avec la langue ne vous faites jamais d'illusions mon frère et mon socle à la manière dont vous considérez le jour de comment vous vous prenez que vous irez au ciel que vous serez enlevé dans le ciel non j'ai toujours à pouvoir le dire frère et socle Dieu ne veut pas enlever ce n'est pas un débrouet pour des déchets frère et socle et puis il ne manquera pas vraiment des gens ne pensez pas qu'il va vous supplier non il faut que nous puissions être conscients qu'ici il s'agit que je puisse être vraiment sérieux avec les choses effectivement parce qu'ici j'ai affaire donc pas aux choses des hommes mais j'ai affaire avec les choses de Dieu je dois être conscient et sérieux parce qu'il s'agit de ma vie chaque seconde de ma vie chaque chacun chaque jour et compte effectivement parce que plus que les jours passent tu te rapproches effectivement d'un départ c'est pas quelque chose mais on se rapproche mais il faut être réveillé conscient que subitement je peux partir donc il était conscient là on dit maintenant qu'il lui a été donné donc c'est pas qu'elle a fabriqué comme la femme n'est pas fabriqué donc on lui a donné et l'Ephésien je pense j'ai cité tout à l'heure effectivement on le dit encore parce que ce que le Seigneur lui veut et voulait effectivement aussi à cela il y a un chapitre 1 il nous dit c'est ici oui en verset verset 3 béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni tout son bénédiction de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en qui nous ne sait pas qu'il a fait mais c'est qu'il a dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irréprochables devant lui donc ça ça ne peut pas manquer donc nous soyons sains et irréprochables devant lui avant la fondation alors effectivement l'Écriture nous fait savoir qu'il nous a tourné donc on va dire effectivement de ça et le Femme sur les œuvres justes des saints allez-vous remarquer dans les scènes d'Écriture vous voyez bien que la femme a pris la lampe avec le palais pour palayer effectivement d'abord parce que elle s'est rendu compte qu'en se regardant effectivement que non mon Dieu il y a quelque chose qui m'aiment parce que cette chose effectivement je suis censé pouvoir l'avoir il y a moi c'est pouvoir l'avoir mais j'ai l'ai perdu en fait je dois retrouver cette chose là donc c'est une grave ma question je dois il y en a pas parce que si elle ne l'est pas elle me manque effectivement alors c'est fini pour ma vie elle était consciente qu'effectivement que là si le pouls revient c'est fini pour moi alors quand il s'agit de ma vie et que je suis conscient que ça me concerne moi alors j'y mets le sérieux qu'il faut pour chercher et trouver ça alors dans le saint des écritures dans Deux-Pierres c'est-à-dire qu'aux-ci Deux-Pierres dans le saint en Deux-Pierres j'habite en Deux-Pierres c'est-à-dire les hommes appartiennent ainsi c'est toi quand sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu celle-ci nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux sous promesse afin que par elle vous deveniez participant de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la gloire à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu de la connaissance à la connaissance de la maîtrise de soi à la maîtrise de soi la patience à la patience à la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel l'amour évidemment dans la Bible l'amour vous savez il était dit à l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour projet traduit effectivement vous connaissez ce qu'il avait dit effectivement alors il dit donc la chose qui croit effectivement tout parce que bon c'est vrai on a fait tout un tas d'histoires avec la pierre de fête la pierre de fête effectivement c'est vrai mais en fait ce n'est pas une doctrine la pierre de fête ce n'est pas des choses tout à fait qu'on peut arriver à pas nous en fait il s'agit effectivement vous savez comme le frère Prada va pouvoir faire la pyramide effectivement c'est ici alors on a fait tout un tas de choses c'est ce qui est écrit ici qui montre qu'effectivement la pyramide monte et puis la pierre qui vient coiffer la pyramide pour que la pyramide soit effectivement dans sa forme et qu'à ce moment là ça soit terminé en fait c'est quand on parle de l'amour dont on parle ici et nous comprenons en réalité ce qu'il y a nous y allons au privé tout à l'heure alors regardez bien c'est ça que cet homme de Dieu parle et si vous remarquez très bien vous devez savoir à qui il s'adresse effectivement mais faites tous vos efforts parce que ces choses sont des choses qui vous est données en fait la vertu la connaissance c'est vrai non ? mon peuple meurt par des membres de connaissance c'est vrai non ? quand on parle je crois que c'est vrai mais quand on parle effectivement à votre foi la foi c'est un don que Dieu nous a donné donc pour être les chrétiens ce que nous sommes c'est la foi d'abord donc si tu n'as pas la foi tu n'as pas la foi donc la foi Dieu te l'a donnée pour quoi ? donc effectivement nous devons combattre pour combattre la foi de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes donc si Dieu te l'a donnée et qu'il y a tout moi tu l'a donné en tout cas je réalise que je n'ai pas tu ne peux pas rester tranquille puisque la chose t'a été donnée toi la véritable foi c'est une destinée là et puis il parle effectivement aussi de la vertu la connaissance et puis ainsi ainsi et puis arriver effectivement là à la fin effectivement à l'amour fraterné à l'amour fraterné effectivement de l'amour de Dieu donc il dit ça effectivement là c'est simple et puis dit car si ces choses sont en vous et sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la reconnaissance de notre Seigneur Jésus Christ donc effectivement ce sont donc les choses que le Seigneur lui veut que ça soit en toi et en moi parce que Dieu nous les a tournis est-ce que vous suivez bien sûr alors quand nous regardons effectivement quand nous parlons effectivement de la pierre de fait comme cela s'est dit en réalité puisque là on parle effectivement de l'amour donc nous devons réaliser et nous poser la question de pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu notre Seigneur m'a donné à moi en tant que fils de Dieu en tant qu'épouse Seigneur en tant que fils de Dieu qu'est-ce que l'époux lui a donné donc à l'épouse parce que nous avons entendu il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'un éclatant pur et on a compris effectivement ce que c'était que la fin l'un alors c'est-à-dire comment est-ce que cela est en fait pour moi que ce que je dois arriver à pouvoir réaliser que ça c'est ce que Dieu veut de moi et ainsi et ainsi et ainsi et par la prédication de la parole de Dieu le Seigneur lui dit pour te montrer droit quelle est la chose que lui veut que ce soit en toi qu'il t'a déjà donné mais qu'en fait tout au long du temps que tu es passé effectivement tu as perdu en fait ces choses-là mais ces choses-là sont des choses que le Seigneur t'a donné à toi pourquoi ? regardez très bien parce que qu'est-ce que le Seigneur t'a dit et qu'il nous a dit et qu'il attend effectivement de nous dans le livre de Matthieu au chapitre 5 Matthieu au chapitre 5 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous perséduent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous ? le publicain n'agit-il pas de même ? et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? le païen n'agit-il pas de même aussi ? soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait donc il nous demande d'être parfait en fait il sait très bien que avant que nous soyons ceux que nous sommes dans ce monde effectivement état des imparfaits nous étions parfaits nous l'avons lu avec vous dans les scènes équipures que nous avons été élus avant la fondation du monde c'est qu'effectivement Dieu nous avait déjà équipés il dit mais soyez donc parfaits donc maintenant il te parle cela pour réveiller ce qui est en toi soyez donc parfaits on ne devient pas parfaits mais on l'a toujours été mon frère mais tout au long de temps effectivement les choses c'est comme la femme avec les dix drames elle avait ces dix drames mon frère et ma soeur mais tout au long du cheminement elle a perdu cela quand elle s'est regardée effectivement dans un miroir parce que vous savez que quand on a dit c'est un petit mort c'est quand vous vous rendez pas compte mais il faut seulement c'est pas oh mais je me rends compte qu'il y a un, deux, trois parce que vous savez que c'est dix quand ça bouge c'est intéressant le bruit non mais c'est pas vrai nous n'étions pas tous les matins un, deux, trois, quatre, sept, 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 sept elle a dit non, non, non vous marchez effectivement mais il s'est avéré qu'à un certain moment paf il tombe devant un miroir il regarde oh c'est bizarre je crie un, deux, trois, quatre, sept, 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 huit non j'ouvre les dixièmes ceci est votre miroir ceci est notre miroir c'est quand la parole de Dieu vient d'un fois dire oh Seigneur mon Dieu je ne savais pas oh Seigneur est-ce que vous réalisez ? Amen donc à ce moment là effectivement lorsque nous réalisons qu'en apparaissant parce que le Seigneur a dit soyez donc paf parce que la perfection la Bible ne fait pas non quand le Seigneur a été donc cruciféré il s'est offert il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés vous connaissez ça des breux non ça c'est bien avant même que toi et moi nous voyons déjà là les Saintes Écritures nous montrent effectivement que le Seigneur l'a fait et ça c'est ce que Dieu a fait de toi et de moi que Dieu nous a donné c'est pourquoi nous voyons dans les Saintes Écritures l'apôtre Paul dit une parole dans les Saintes Écritures dans Colossiens chapitre 1 verset 28 et 29 vous connaissez l'Écriture je vais en parler avec vous il est dit Colossiens Colossiens 1 d'accord Colossiens chapitre 1 verset Colossiens 1 verset C'est l'un en fait que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous en fait que je n'osasse pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant assez simple Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance et la gloire c'est lui donc que nous annonçons exhortant tout homme et insoumisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ donc effectivement c'est ce que c'est ce que Dieu attend de toi mon frère de toi ma soeur dont je dois être conscient que ce que le Seigneur lui attend de moi aujourd'hui parce que les hommes disent oh vous savez c'est une religion et la perfection n'est pas dans ses bas mondes ce qui est extraordinaire et terrible c'est que le Seigneur dit toi et moi pas qu'il n'est pas au ciel mais s'ici sous la terre il dit soyez parfait donc s'il dit que soyez parfait ce que la perfection est dans ce monde donc avec le Seigneur la perfection existe c'est vrai non ? bien sûr mais avez-vous remarqué quand on parlait effectivement tout à l'heure dans le livre de 2 pi 1 au chapitre 1 regardez très bien j'ai touché un mot là-dessus 2 pi 1 chapitre 1 et qu'il dit et l'église ici versé 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 ça il dit par cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu à la connaissance à la connaissance à la maîtrise de soi à la maîtrise de soi à la patience à la patience à la piété à la piété à l'amour fraternel à l'amour fraternel effectivement la charité sur nos saintes écritures c'est l'on appelle la somme que vous avez effectivement chez moi les six milles d'amour vous avez remarqué non ? alors quand notre frère décidait effectivement à la pyramide il est arrivé à ce moment une partie comme ça donc on est arrivé là effectivement c'était comme d'autres là ici donc là 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 c'était donc de l'amour fraternel donc là et puis là le fait qu'on voit effectivement on a mis ça l'amour la charité vous avez vu cela ? sinon frérie de France si quelqu'un ou pas toi ou un frère qui peut courir dans mon bureau allez me trouver effectivement là-bas sur mon bureau un frère ou qui est rapide qui peut aller courir là-bas me trouver dans mon bureau frère jeunesse n'est pas là je ne sais pas moi quel frère mais courez quand même vite là-bas ramenez-moi ça ici il faut pouvoir c'est le cadeau qu'on m'a fait à la fin quand j'ai atteint ma vieillesse il faut me donner un cadeau il faut me montrer que tu es montré maintenant avec la vieillesse qui va je te condamne et puis j'ai aimé oh là 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 que Dieu bénisse ses enfants chacun de m'a écrit un pommel quand je disais je pleurais je dis ça je le garderai quand même je suis là on le met dedans parce que c'est vrai c'est très touchant que ce soit même mes petits mes amis ici chaque année a écrit un mot comme ça et puis après tous les frères seront un grand mot que je vais quand même prier aussi mettre aussi là-dedans mais je suis content je vais d'abord l'afficher c'est là-dedans donc on parle qu'effectivement que cela la pierre et ça c'est la perfection effectivement qui vient effectivement coller parce qu'il s'agit effectivement quand on parle de cela on parle du Seigneur la tête de Christ lui-même vous vous en avez donc la tête effectivement vous allez voir cette tête effectivement alors cette tête effectivement est donc la perfection qui descend et qui tombe effectivement et toute la pyramide se met en place et alors là c'est le départ la partie là on l'appelle la charité ou l'amour effectivement c'est là qu'il montre effectivement la perfection Christ lui-même qui vient quand on parle de la pierre de la fête qui vient maintenant se mettre effectivement à cela à l'amour vous remarquez très bien que dans les scènes de Kétiô même c'est Pierre même qui l'a dit il dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité dans l'esprit comme nous c'est toujours lire dans la pierre c'est pire 1 et il y a 3 des chrétiens que nous avons dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère vous suivez pour avoir un amour fraternel sincère pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur ah oui merci beaucoup pour vous dire aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur ne regardez pas 50 parce qu'ils ont mis de cette intérieure ils sont gentils vraiment vous voyez alors j'enlève ça comme ça et dedans se trouve beaucoup de choses que Dieu les bénisse et ça c'était l'idée et la pensée de notre sœur notre sœur Sarah que Dieu la bénisse et tout le monde a accepté cela que Dieu la bénisse alors vous voyez ici donc la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel ce qu'ils voient maintenant très bien je trouve ça ça ils voient fraternel et là vous voyez ça c'est la pierre de fête quand on attendait la pierre de fête pierre de fête c'est vrai frère c'est ça alors quand on parle de la pierre de fête donc c'est écrit ici l'amour et quand on met comme ça l'œuvre est à cheval parfait n'est-ce pas vrai alors si nous prenons dans les saintes écritures nous avons entendu le Seigneur a dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait donc c'est ce que Dieu lui nous demande et c'est ce que Dieu aussi nous a donné donc effectivement quand nous écoutons la parole de Dieu nous nous regardons dans le miroir effectivement et nous réalisons que quelque chose nous manque parce que la parole de Dieu nous pointe du doigt la chose qui nous manque effectivement n'est-ce pas vrai mais alors on se dit mais est-ce que vraiment la perfection ne peut l'atteindre pas sur la terre un bébé islam l'amour et puis ça c'est la pierre de fête qui descend et qui fait effectivement la péribé d'état chômé alors regardez dans le livre de Corinthiens un Corinthiens un Corinthiens un Corinthiens au chapitre 13 il nous dit une chose quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas ça vous voyez vous voyez vous regardez ici si je n'ai pas ça parce que la pierre de fête c'est bien l'amour non c'est pas il fait ce qu'il dit c'est la Bible donc il dit donc ça c'est ce qui descend ici qui fait que la perfection c'est le peuple le monde n'est-ce pas vrai alors il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je ne suis je suis un dame qui est les autres ou une symbole qui rétente et quand j'aurai les dons de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien d'ailleurs si nous nous souvenons cet homme qui écrit ici le Saint-Esprit qui l'avait inspiré c'est le même que nous a écrit dans deux biens non donc le même homme à la connaissance c'est que l'esprit lui dit et c'est ce qu'il dit non ? vous avez entendu non ? je répète encore quand j'aurai les dons de prophétie la connaissance de tous les mystères vous souvenez ? et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour la charité chez vous je ne suis rien quand j'ai dissiméré tous mes biens pour le nourrir de pauvre et quand j'aurai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne me sert de rien l'amour est comment ? il est patient il est plein de bonté l'amour n'est point vieux l'amour se vante au point il est simple point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il est juste point de son intérêt il est sévite au point il est soupçonné au point le mal il se réjouit au point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout Amen c'est ça regardez ici s'il vous plaît c'est ça c'est ça l'amour qui vient là effectivement et on sait qu'effectivement que ça effectivement la pierre de fête c'est Christ lui-même donc quand on croit de l'amour effectivement on s'est dit mais c'est quoi ? mais c'est ce que la Bible dit ici voilà ce qu'est l'amour effectivement je le dis avec vous et bien il dit effectivement l'amour est patient et c'est l'amour effectivement comme ça donc cet amour effectivement il est patient il est plein de montée n'est-ce pas le caractère du Seigneur et puis l'amour n'est pas envieux l'amour se vante au point il ne s'enflie pas d'ocueil n'est-ce pas et l'amour se vante au point il ne s'enflie pas d'ocueil il ne fait rien de malhonnête il ne s'exprie pas son intérêt donc tout ça c'est ceci en fait alors si tout ça est en toi tu n'es pas fait alors vous pouvez remarquer maintenant frères et soeurs que dans un véritable fils et fille de Dieu ce que Dieu cherche c'est que ça et si se retrouvent en lui alors maintenant il faut remarquer ce qu'on a traîné que quand la parole de Dieu nous est prêchée elle nous pointe effectivement ces choses passées en nous c'est la mort c'est changement quand pas de l'amour sincère il n'y a pas d'amour sincère donc tu n'es pas là dedans mon frère parce que jusqu'aujourd'hui tu crittais jusqu'aujourd'hui on continue alors quand tu es un enfant de Dieu et que cette chose te manque toi que tu entends qu'il te faut passer pour vie pour toi tu ne vas pas dormir mon frère comme la femme c'est là la concernée quelqu'un d'autre ne va pas se tracasser mais la femme non il dit ça ça me manque si je ne l'ai pas le bouvient j'aurai un problème alors je me réveille je dois chercher cela mon frère c'est pour qu'elle fait tous vos efforts tu es toujours là assis j'écoute tu sais bien mais tu sors c'est toujours pareil effectivement à l'assemblée tu es assis ou assis comme si tu es une reine un prince effectivement non mon frère il y a une attitude effectivement mais Seigneur j'écoute et j'entends et ça c'est nécessaire pour moi parce que tu me l'as donné à moi parce que si c'est donné à toi on verra comment elle va te tenir mon frère on verra ma soeur comment elle va te tenir effectivement mais si ces choses sont en nous et que nous sachions qu'effectivement c'est en nous on ne va pas te supplier pour venir à l'église non mon frère non ma soeur ça n'a pas toujours qu'il faut qu'on me téléphone pour que je sente qu'on non 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 je n'attends même pas un coup de fil de quelqu'un non parce que ça ne concerne pas le coup de fil ça me concerne moi j'ai besoin d'aller parce que Seigneur je veux m'améliorer tous les jours j'ai entendu je vais raconter ah en tout cas quand tu es vraiment aimé sincère je ne suis pas vraiment contre sincère je suis pour le Seigneur mais je veux être sincère pourquoi parce que ça ça t'a été donné et à ce moment-là tu te réveilles effectivement oui tu te réveilles je te dis mais Seigneur à quoi moi la craque mon cœur me pousse là à pouvoir haïr et à frapper parce que moi je fais du mal la personne là c'est vrai je sais que la personne ne m'aime pas parce que je me dis aïe 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 Seigneur oh la 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 je vois la colère mais si c'était quelqu'un de oui d'ailleurs aussi il faut aussi que lui sache qu'effectivement qu'en tant qu'enfant de lui il ne peut pas faire ça non ce n'est pas son problème il a manqué à toi mais ton problème c'est qu'est-ce que Dieu attend de toi qu'est-ce que Dieu attend de moi Seigneur moi je dois faire quoi maintenant oh tu m'as dit même si tu es frappé tu es crié tu es prouvé pour le bien Seigneur mon cœur me dit il faut se lever je n'ai pas eu pitié je ne veux pas m'énerver je veux être bon Dieu voit tes désirs et il te donnera la femme a pris les balais effectivement comment il a fait c'est pas je vais commencer à chercher non 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 elle a pris la langue c'est la parole de Dieu j'ai dit qu'est-ce que l'Écriture m'a dit moi 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 donc tous ceux qui aiment Dieu qui aiment Dieu qui aiment Dieu qui aiment Dieu ils ont l'amour de la parole de Dieu leur cœur il dit qu'est-ce que c'est le saint qui est Dieu voilà pourquoi un prophète il nous a montré effectivement il dit je peux me tromper en tant qu'un homme mais jamais Dieu ne peut se tromper moi je lui pose la question comment vous vous abandonnez ce que l'homme de Dieu dit pour prendre ce que vous vous pensez vous en faites un absolu c'est qu'il n'est pas absolu et vous dites je vais aller au ciel je vais aller en l'éveillant en l'éveillant en l'éveillant en l'éveillant il n'y a pas j'ai toujours eu et ça je les clame encore Dieu et encore plus haut encore c'est vrai il dit tous ceux qui croient aux doctrines des tonnerres révélées version x y ils n'iront jamais dans l'enlèvement frère ça c'est sûr et c'est un fait ça depuis que vous me connaissez quand même j'ai toujours prie chez cela dans le monde dans tout le pays où je vais c'est pas qu'ici pour dire dans tout le pays où je vais effectivement ce soir au Congo partout où je vais j'ai toujours dit effectivement parce que je veux qu'un, deux viennent me confirmer dans les saines d'écriture et j'y viens en l'éveillant c'est pas possible parce que quelque chose qui n'a pas d'origine en Dieu qui est une interprétation ne peut pas te permettre d'être parfait c'est pas possible c'est la parole pure de Dieu sans mélange quitter la main dans la profession voilà pourquoi il fallait la restauration sinon on tournerait en haut c'est sûr et certain c'est ça que c'est beau vous savez je prie pour vous frères et soeurs vous qui côtoyez les salles comme les autres à gauche et à droite n'en valez jamais les saintes qui se vendent sur le marché n'allez pas parce qu'il y a des grandes foules là-bas Dieu n'est jamais dans la foule 11 églises 10 000 20 000 c'est pas ça le problème de Dieu il y en avait lui-même 12 l'un est un démon donc 11 effectivement le Dieu du ciel et avec 11 effectivement l'évangile est partée le monde entier pas des milliers simplement un petit goût donc ne regardez jamais le nombre effectivement parce que là-bas ils sont 100 milliards une église de 10 millions c'est pas un problème le problème c'est que les écritures qu'est-ce que ces écritures disent mais nous répétons les prophètes ne te sauvera jamais ce qui est important c'est que qu'est-ce que l'esprit dit maintenant parce que l'esprit ne nous conduit dans ce qui a été apporté parce que nous avons la lumière nous prenons la lumière pour aller dans la parole de Dieu notre absolu et si toi tu te plais à croire à des tonnerres à des choses effectivement inventées effectivement qu'il faut répéter blablabla sois sûr et certain tu dirais jamais si il ne le savait pas non sois sûr et certain que pour toi l'enlèvement est fermé bien sûr mon frère et ma soeur parce que la bible dit effectivement que l'esprit de Dieu suit la parole de Dieu c'est ce qu'on dit les sept liens ça ça concerne Dieu on a fait un mélange terrible effectivement oui le frère pendant 20 ans qui fait aussi un lien en disant que comme là la police c'est un lien à la fois les septembre vous savez je le connais je le connais parce que je suis le concat avec le frère je suis rentré dans les églises en Amérique effectivement je ne sais pas ce qu'il va falloir oui la vie passera en cause oui à la fois du septième maman mais ça n'a rien à voir avec le mystère le frère voilà sur le septembre lisons les écrits du clairement ça n'a rien à voir avec William voilà le septembre le septembre les trompettes ne sont pas les sept messagers le sept messager sont différents et les sept ans sont aussi différents ça c'est effectivement du moment où il plaît effectivement lisez-le parce que le septième ça n'a rien à voir avec l'église l'église est n'a pas dit frère je serai et ce qu'il reste effectivement ce sont les tribulations pour la terre il s'en est référé effectivement au septième moment évidemment mais ce n'était pas son ministère le septième après le septième ce n'était pas lui effectivement non 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 et puis le Seigneur la Bible dit clairement qu'il dit mais celle c'est qu'on dit les sept teneurs ne l'écrit pas et moi je suis un prophète et ainsi par l'éternel je vous répète cette teneur effectivement comment je peux croire c'est des dieux parce qu'il n'est pas écrit et moi je vais prendre n'importe quoi Dieu peut dire mais non mon frère si un prophète dit je vérifie avec la parole autrement frère on va prendre n'importe quoi j'ai dit on dit oh allez merci par l'éternel manger le bois et puis on va voir le Saint-Esprit et bien vous savez comment ça manger ce bois il n'est pas dit qu'il faut manger du bois croire est-ce que vous comprenez ces choses donc il y a un absolu c'est ça mon frère donc je ne peux croire que ce que Dieu a dit est resté dans l'esprit du Seigneur comme cela a été prêché et notre absolu est là alors la femme quand tu t'es rendu compte la drame dont je regarde mon Seigneur quand j'entends la parole il lui manque ça il ne reste pas tranquille elle prend son valet oui parce qu'ici ce n'est pas question de ton enfant ton mari et ta femme non question de toi si la femme ne le fait pas si on ne le fait pas je ne m'occupe pas ni de ma femme ni de mon mari ni de mon mari ma fille non 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 je m'occupe de moi Seigneur ici là c'est une question de moi je ne sais pas la parole qu'est-ce qu'elle dit oh là là je me suis rendu compte qu'il me manque ça mon Jésus aide-moi pourquoi tu dis il est de moi parce que cette chose est pour toi il a balayé effectivement avec la lumière mon frère mais en plus avec soin tu vas pas je veux le Seigneur je suis comme j'entends le Seigneur il va continuer à pouvoir prier gêner mon frère tu as besoin de cet esprit il faut gêner il faut prier il faut que tu as la foi le Seigneur oh on ne cherche pas on ne gêne pas non mon frère non tu as besoin et tu peux aussi et dans la salle de l'oeuvre ça peut venir mais quand on a aussi ça tu dois prier Dieu bien sûr parce qu'il y a parfois une doctrine qui sort d'après ce qu'on a entendu évidemment il ne faut pas jeûner il ne faut pas prier pour le Seigneur et l'Esprit mais on ne soit pas béni il faut prier il faut jeûner quand on a besoin de quelque chose pour dire Dieu le jeûne c'est un moyen par lequel je m'approche de Dieu c'est parce qu'il ne comprend pas ses égrigiens le Seigneur Dieu lui-même il jeûne il faut pas jeûner il faut se promener hallelujah le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur il y a des gens vous savez si ça fait mal au coeur il y a des gens qui vont venir mais frère ne viendra plus pour chécher non je crois qu'il faut être sérieux quelque part parce qu'on ne voit pas quand même il ne faut pas parce que la personne n'a jamais fait l'expérience du baptême de sa dette parce que s'il a fait l'expérience il saura comment parler c'est sûr et certainement vous ferez réglage William Bradham ne va pas rester comme ça mais il lise les prophètes ils connaissent pas quand il est allé chercher lisez biographie il est allé chercher en prière Seigneur oui monsieur oui mais lisez bien la biographie de William Bradham Amen puis on sort les patates à bouger à droite effectivement on doit revenir à la parole de Dieu Seigneur ça ça me manque alors je tombe à genoux Seigneur répétit parce que la soif est là je veux parce que être une sainte je le veux Seigneur parce que Dieu a voulu que tu sois saint quand tu vois une soeur chaque fois il faudra ah ah vous n'avez pas la supplie oui c'est plus ma soeur ma soeur bienvenue tu vois toi tu es une bonne soeur quand même je t'aime beaucoup mais quand je vois ta jupe commencer à monter 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 alors qu'avant ça descendait descendait maintenant je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris si c'est une fille elle dit ah il partait je ne réalisais pas ce qu'on fait écoutez quand même et puis je n'ai même pas où et puis ici on voit quand même tu es mort c'est pas grave si il partait quand même c'est pas un problème là on s'agit qu'il y a un problème parce qu'elle est une fille de Dieu on dit mais soeur parce qu'elle ne vit pas pour elle soeur regardez-moi et puis certainement c'est vrai vous n'allez pas quand même pas imposer la longueur à une soeur vous comprenez ça il ne faut pas changer mais c'est le mot rythme bon c'est monté parce que quand d'hier j'étais là je vais péter je ne vais pas montrer la note pour dire là je vais péter là et puis après on voit que ça remonte toi la même personne ça monte encore un peu et puis les dimanches ça nous ouvre et puis ça monte encore un peu finalement on a peur pour se dire est-ce que ça va arriver ou ce qu'il se pète parce que si on commençait pouc 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 puis ça peut arriver là et puis qu'il va se passer on va apprendre on amène ici et puis on amène un long pull qui fait ça c'est vrai donc là en dessous c'est juste ici et puis au dessus vous savez les pulls comment ça colle donc alors on fait comme ça un peu de toute façon ça n'arrange rien soit simplement normal habille-toi normal et puis pour le bien on dit mais sœur et puis c'est la même chose avec les frères aussi vous voyez par exemple lui il vient ici au costume avec 16 boutons ici 16 boutons là et puis quand il met les mains arrivent là vous l'avez entendu vous voyez tout ça pour une fois il était oublié mais s'il commence à voir deux fois et puis il vient violer ici et puis rouge là avec les bavettes qui prendent ici je veux dire de nos frères il y a un peu il y a un petit souci je veux bien parce que vous ne le voyez pas comme ça non alors je crois que que ce soit pour les frères quand tu es un fils de Dieu quand tu es fédéralement oh oh pardon mon frère est-ce que j'ai vraiment fait ça pas au Seigneur Jésus ça c'est la récord d'un fils de Dieu oh tu ne vois que moi quand même et de tous les frères il y a que moi que tu as vu tu ne viens pas pour moi quand même non alors là tu dis oh oui oui ici il y a un souci quelque part parce que ça ça ne lui a pas été donné mais si ça lui a été donné quand tu ne parles automatiquement tu verras la réaction qu'il a oh pardon moi vraiment que Dieu est pété de moi parce que ce que je veux moi c'est être comme tu le veux alors si tu as vu ça en moi mais si tu fais ça avec méchanceté à l'endroit de ta soeur parce que bon tu es aussi avec cela mais tu payeras aussi donc il ne faut pas aller parce que bon la soeur il est bien en fait que sa jupe elle est bonne mais là il faut bien être équilibré aussi quand je dis aussi jupe bonne ne m'amène pas des auvents des choses comme ça donc il faut que la jupe soit bonne je ne vais pas montrer mais la jupe soit bonne et puis là c'est sa jupe qui est aussi bonne ça ne te plaît pas tu vas te dire c'est pas bon non la jupe elle est bonne peut-être que toi ça ne te plaît pas est-ce qu'on a vous chargez un peu d'humain dans les choses de Dieu il faut être équilibré il ne faut pas être un marteau là-bas il faut avoir les sentiments tu as d'abord les sentiments d'amour quand tu le vois il faut avoir comment s'approcher de la personne et puis il ne dit pas parce que bon sa jupe elle est jolie elle est comme fière dans sa jupe jolie mais non c'est une jupe normal elle ne pense même pas à la beauté de la jupe mais toi quand tu la vois c'est comme si il se fendait moi je lui dis écoute sœur quand je te vois dans la jupe là c'est pas conforme c'est pas conforme mais c'est conforme au sein de ces questions c'est long mais je trouve que c'est pas conforme à la Bible sœur non sa jupe est conforme et je lui dis peut-être quelque part toi ça ne t'arrange pas mais bon si c'est long est-ce que vous comprenez nous devons être unis dans l'esprit et avoir le sentiment de Christ mais ça pour les autres et ne pas oublier comme si la probabilité effectivement si c'est une âme qu'on a perdue quand nous entendons Seigneur je cherche je cherche cela que Dieu soit béni avant de prier je voudrais remercier une personne cette sœur qui n'a pas dans le fond lève-toi ma sœur j'ai béni Dieu toi ma sœur qui ne te connais pas ça va c'est toi mais c'est toi que je dis la sœur non notre sœur derrière oui sœur là que le Seigneur notre Dieu te bénisse qui te bénisse richement ma sœur les choses ne sont pas faciles pour toi mais tu es toujours persévérant que le Dieu du ciel te bénisse tu as offert ta maison pour loger mon frère et ma sœur pendant des mois et des mois mais que Dieu notre Seigneur te donne au-delà de tes attentes qui t'accords la grâce de vivre réellement selon sa parole qui te tienne par la main continue à persévérer je te remercie que Dieu te bénisse les bonnes nous avons notre Père Cérdice et notre Dieu nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu es digne de mon père que tu es digne d'être adoré tu es digne d'être glorifié tu es digne d'être exempté éclaire-nous encore davantage mon roi oh Dieu révèle-toi à chacun de nos versants parce que ce que nous voulons c'est ce que toi tu veux non pas ce que nous pensons mon bénéveur adressant mais ce que toi tu penses ou ce que tu attends de nos pèches à cause de la grâce nous avons entendu ta voix nous voulons vraiment nous y conformer Seigneur et tu nous as abordé la grâce d'être vraiment un peuple oh Dieu qui t'appartient que tu veux nous manifester sur cette terre au bénéveur de ta grâce puissons en point très glorifié encore dans notre vie notre marche pour bénéveur de ta sain nous comptons réellement sur ta grâce et ta beauté Seigneur en fait d'arriver Seigneur notre Dieu on conforme au roi oui père nous avons fait blesser des manquements au bénéveur de ta trisserie nous voulons vraiment que notre Dieu puisse encore nous aider d'avantage au père à telle et quand la perfection comme l'apôtre on l'a dit je cours en fait laisser sur mon roi Seigneur Dieu nous voulons vraiment cela parce que c'est dans notre que notre art le persiste qu'est aussi tout cela que tu as blessé sont aussi accrochés au bénéveur de ta grâce à ce que toi trompons le plaisir en neuf ne peut manifester faire au Dieu ce que tu as placé dans chacun béni mon frère béni aussi ma soeur au roi accompagne chacun à leur maison au bénéveur de ta sain que ton nom soit béni béni ma bénévecence Seigneur Dieu oh que ton nom soit béni mon roi parce que cette soeur vous l'avez fait c'est donné à toi et la démonie c'est l'amour le père c'est vrai que tu l'as fortifié mon roi ma soeur patience père et puis encore la béni elle a fortifié et c'était sa maison père soutien je te remercie je te remercie mon père c'est-à-dire nous l'avons rien donné la pape le père m'est s'est donné la péril ma foi c'est-à-dire que ton nom soit béni souviens-toi d'elle mon roi fortifié pour la victoire pour la victoire ne m'aiderai personne je te remercie encore pour chaque mère et chaque soeur quand le temps on s'est prié au nom de notre Seigneur et le Sauveur Jésus Christ Amen avant que j'invite mon précieux frère tu peux avancer quand même il y a tout à l'heure je suis venu ici mais quand j'étais dans mon bureau avant de venir j'ai reçu un appel je voyais un numéro et je ne savais pas tellement qui était mais puis j'étais poussé à pouvoir appeler le numéro et c'est une mouda qui dit que c'est une soeur en crise elle m'a parlé de sa situation qu'elle a pleuré parce que pendant toute une année entière elle a souffert même jusqu'à perdre son travail et elle a dit cette approche de ce qu'on appelle le Facebook elle a ouvert effectivement il m'a expliqué la destruction que cela a apporté effectivement dans sa maison surtout dans le lieu dans lequel il priait effectivement ainsi de suite et qui a créé même des problèmes de santé en réalité effectivement alors elle m'a demandé je vous appelle le pasteur pour que vous puissiez prier pour moi elle s'appelle Francine mais elle prie dans une église quelque part je crois dans une église de l'Union Nationale et je ne sais pas peut-être que l'un de vous l'autre a eu à pouvoir la rencontrer de parler effectivement de donner ses numéros de téléphone parce que je ne sais pas comment elle a eu mon numéro de téléphone alors il m'a parlé de cette situation effectivement qui la préoccupe et elle veut que je puisse prier pour elle et je lui avais fait la promesse que ce soir on priera pour elle alors nous allons prier pour cette sœur qui s'appelle Francine et comme le prénom c'est pas Francine Francine et elle prie dans une église de l'Union Nationale alors il dit qu'elle prie pour que le Seigneur lui montre avec son mari où ils peuvent aller parce que la situation n'est pas possible dans son église avant il n'est pas fait bon bref mais il a besoin du Seigneur notre Dieu alors je veux que nous prions un moment parce que j'avais fait cette promesse et qu'elle nous puissions maintenant aussi chanter aussi pour les autres notre Père maintenant devant ton trône grâce avec ton peuple Père nous freinons devant toi pour te supplier pour cette sœur qui s'appelle Francine et qui a appelé vers ton cœur pour que je puisse prier pour elle et aujourd'hui je l'avais dit aussi que nous prierons en Chine nous serons rassemblés avec ton peuple le Père Dieu pleure ta grâce Dieu pleure ton soutien pour que toi tu puisses pour la présité toi parce que elle a des mots et des douleurs parce qu'il a fait qu'il est Seigneur dans le milieu dans lequel elle s'est retrouvé bien de ne pas de mes sœurs et sa vie à elle n'est plus une bonne femme bien de ne pas de mes sœurs et tant aussi pour son mari aussi bien de ne pas de mes sœurs tu as vu l'amour et l'amour bien de ne pas aussi la soif aujourd'hui que de mes sœurs et c'est vrai je prie que tu as la physique aussi que le Père de la Vataille le Père et ton peuple pourra donc on va la gloire pour que la guérison aussi pour que les mêmes personnes au Dieu de ces blés de ces problèmes et de ces problèmes aujourd'hui il a un problème de santé à cause de la situation de la Vataille et aussi la guérison nous te remercions et nous remercions pour que tu la bénisses et que tu la bénisses et que tu la bénisses dans le temps et s'il prie au nom de Seigneur et que tu la bénisses 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 et que tu la bénisses